Re bonjour et bienvenue dans cette partie 2 de l'interview de Colino. Alors pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés dans la première partie, alors comment avez-vous découvert le monde de la saga-faire ? Par hasard, je surfais sur un forum de jeux vidéo quand j'ai été interpellé par un topic marqué fanfic. Ne savons pas ce que c'était, j'ai cliqué pour voir, et là je suis tombé sur une histoire manuscrite parodiant un jeu vidéo. Ayant aimé, j'ai cherché d'autres fanfictions, et sur l'une d'elles, il y avait en plus marqué mp3. Intrigué, j'ai cliqué, et je suis tombé sur la toute première saga mp3 que j'ai écoutée, et parodiant un jeu que j'adore, Tale of Symphonia. Et quel était le nom de cette saga ? Tale of Symphonia de Jimmy. J'adore cette saga, mais malheureusement elle a été abandonnée. J'ai eu la confirmation de l'abandon de cette série par l'auteur en personne. Avez-vous d'autres passe-temps que les sagas mp3 ? Oui, je fais du modélisme en papercraft. En quoi ? Des maquettes en papier. Ah ok. Je fais aussi du scantrad, un peu de fansub. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, principalement des jeux d'énigmes et des RPG. Et récemment, je me suis mis à faire des vidéos test de jeux vidéo. Avez-vous d'autres projets de saga mp3 ? Oh, ça oui ! J'en ai même un peu trop. Je crois que je vais devoir me contenter d'en écrire certaines, et laisser l'enregistrement et le mixage à d'autres. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la parodie de Zelda, car elle me tient vraiment à cœur. Eh bien, ceci achète notre interview en deux parties. Merci pour toutes ces réponses fringes, et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada